bonsoir j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée alors je reviens donc bienvenue sur sur ma chaîne sylvie m et glam tv officielle pour ceux qui sont déjà abonné donc bienvenue à ma chaîne et pour ceux qui sont pas encore abonnés qui vont s'abonner tout à l'heure bienvenue également alors je reviens vers vous en fait il ya un sujet qui me tracasse qui me tient à coeur qui sévit dans les réseaux sociaux depuis quelques jours la situation en fait de l'influenceuse coco emilia donc il ya quelques temps vous le savez comme vous le savez tous il ya quelques temps il ya eu beaucoup beaucoup de problèmes avec son mari francis veba qui est d'origine congolaise qui vit normalement qui vivait en france qui vivait en france qui était bien évidemment résidant en france et coco emilia résider au cameroun donc ils ont eu une séparation et donc ils étaient plus ensemble mais ils étaient toujours mariés ils ont eu une grande séparation une longue séparation même pour vous dire qui a causé beaucoup de tort aux deux qui a causé beaucoup de problèmes donc c'était pas évident la séparation entre les deux et beaucoup de choses se sont passées ces deux là donc sont faits pour être ensemble beaucoup de choses se sont passées beaucoup de choses se sont dit il ya eu des personnes qui se sont mêlées il ya eu des personnes qui ont mis leur leur voilà qui se sont mêlées il ya eu des personnes qui ont mis leur bouche donc jusque là ça n'a pas empêché tout simplement ces deux là de se retrouver de nouveau ensemble on dit souvent que quand vous êtes fait l'un pour l'autre quand vous êtes fait pour être ensemble rien ne peut s'opposer peu importe la personne qui viendra mettre tout simplement sa bouche qui viendra dire n'importe quoi dans un couple qui s'aime qui est fait pour être ensemble rien ne peut vous séparer même si vous séparez même si qu'est ce qui se passe même s'il ya un truc qui se passe vous allez toujours vous reconcilier donc il s'avère que ces derniers temps il ya quelques temps bien évidemment le couple s'est rapproché ils se sont beaucoup rapprochés bon qu'il ya eu des rapprochements francis vimba est venu plusieurs fois a fait des voyages pour le cameroun pour venir voir la petite la petite fille la petit enfant la petite fille la petite jolie fille donc il a fait des voyages de temps en temps il venait en voyage et au final bien évidemment ça les a beaucoup rapprochés donc les choses se sont passées naturellement il n'y a pas eu de forcing il n'y a pas eu de voilà on a personne n'a forcé l'autre donc ça s'est passé naturellement ils ont compris que bien évidemment ils sont faits pour être ensemble donc le divorce n'a plus d'importance d'accord voilà et bien évidemment vu ce rapprochement ils ont décidé bien évidemment d'aller s'installer au sénégal donc ils étaient bien évidemment installés au sénégal depuis quelques temps et ça se passait super bien on voyait des vidéos en vacances au bord de mer comment ça se passe en famille donc au commis il ya même fait venir son fils son premier fils elle a fait venir en vacances ils ont passé vraiment des vacances en famille cet été c'était vraiment j'y venais voir c'était vraiment c'était beau à voir moi j'ai beaucoup aimé je me suis dit donc il faut pas franchement quand vous voyez un couple qui s'aime il faut pas s'y mêler il faut pas mettre tout simplement son grand seul faut pas venir gâter parce qu'ils seuls deux là sont faits pour être ensemble donc voilà on regardait les photos on regardait des vidéos moi franchement je prenais du plaisir à regarder ces deux là et depuis quelques jours je donc du coup bon ça c'est vrai que je n'avais plus le temps de trop trop regarder parce que bon vu le travail vu pas mal de choses donc depuis quelques jours moi ce que je vois sur la toile donc partout dans les réseaux sociaux qui a eu un problème entre les deux il ya eu un problème de violence il ya eu un problème de bagarre qu'est ce qui se passe la bagarre c'est dû à quoi moi je ne suis pas au sénégal je ne je suis bien évidemment en france on connaît pas on saura bien évidemment la vérité on saura la vérité plus tard donc il ya eu une espèce de bagarre donc apparemment francis méba est sorti et il est rentré assez tard ce n'est dire qu'on vous on voit partout dans les réseaux sociaux qu'il est sorti il est rentré assez tard et bien évidemment coco émis il a s'est énervé il y a eu des énervements à la maison il y a eu la casse il y a eu donc bagarre apparemment bon il y en a qui disent que donc elle a reçu des coups et il y en a bon là c'est vraiment entre parenthèses je suis pas sûr de moi il y en a qui disent que non elle est tombée il ya eu des bleus elle a eu des bleus partout donc voilà et qui a eu des bleus partout sur elle et bien évidemment en accompagnant donc coco émilie à l'hôpital elle a pris le volant bon il ya eu la bagarre apparemment il ya eu des cassus elle a cassé partout elle a cassé donc francis méba a dû sortir par la fenêtre a dû sortir donc sinon parce que s'il restait je pense qu'il allait avoir un autre souci apparemment c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux je n'invente rien c'est ce qui se dit on va vérifier si c'est vrai parce que je suis pas sûr de moi apparemment il est obligé de s'enfuir par la fenêtre il paraît qu'il ya eu des casse il ya eu des casse partout dans l'appartement donc là voilà donc même l'enfant a été un peu traumatisé donc voilà donc ce qui s'est passé comme il ya pris la petite elle est partie donc puisque en fait elle a perdu je crois qu'elle a perdu son passeport un truc comme ça dont elle n'avait pas de passeport ou elle non elle a son téléphone était cassé apparemment son téléphone s'est cassé donc elle était plus joignable donc en fait elle est partie à l'ambassade du cameroun au sénégal pour appeler ses parents partie avec sa fille à l'ambassade pour appeler ses parents pour qu'on lui fasse parvenir son billet d'avion qu'elle qu'on puisse en plus lui envoyer son billet le billet d'avion et ainsi que sa fille voilà donc l'histoire donc donc elle veut rentrer au cameroun elle dit qu'elle n'en peut plus elle veut rentrer au cameroun alors moi la laissons que je la laissons qu'on tire donc ce qu'on peut tirer ce soir c'est quoi c'est que bon j'espère bien évidemment dans un couple la violence ne vous a pas de problème dans un couple ça ne sert à rien d'être violent parce que ça sert à rien de vous faire du mal donc quand dans un couple il faut échanger il faut et beaucoup échanger il faut dialoguer il faut bien évidemment se respecter s'il n'y a pas de dialogue dans un couple rien ne peut marcher donc la violence dans un couple finit toujours très très mal quand on est violent dans un couple un couple violent finit toujours mal soit il y a une personne qui va peut-être se faire un bobo qui va se blesser qui va se faire mal et soit l'autre bon voilà on ne sait pas on peut avoir le pire dans un couple violent donc vraiment au niveau de la violence je ne suis pas d'accord donc essayer de de tamiser ce côté là essayer de dialoguer d'échanger si possible parce que dans la vio la vous la violence ne résout pas de problème la violence ne résout rien du tout donc voilà ce que je voulais souligner ce soir donc si vous aimez et c'est de faire des concessions s'il ya une personne qui sort et c'est et c'est tout simplement dès l'arrivée de la personne de dialoguer d'échanger et de comprendre pourquoi la personne est rentrée tard voilà le dialogue c'est ça qui prend dans un couple pas la violence donc moi je trouve ça dommage quand j'ai vu j'ai vu quelques photos et j'ai vu quelques photos j'ai vu plein de trucs franchement c'est dommage parce que pour moi c'était quand je les voyais au sénégal sur les vidéos j'étais très contente de les voir comme ça je me dis ben voilà ces deux là sont faits pour être ensemble c'est dommage c'est dommage et c'est dommage voilà donc c'est juste pour dire j'espère que tout simplement ce problème va se régler j'espère que ça va se régulariser j'espère que coco emilia va revenir auprès de son mari et qu'ils vont faire des concessions et qu'ils vont dialoguer et qu'ils vont échanger pour bien évidemment faire arrêter certaines choses et la maison tout ce qui a été cassé dans l'appartement apparemment il ya eu beaucoup de casse donc il va donc je pense que c'est un appartement meublé et le propriétaire de cet appartement on ne sait pas comment il va réagir est-ce qu'il va leur demander de sortir de l'appartement est-ce que il va leur demander tout simplement de remplacer les meubles qu'est ce qui va se passer on ne sait pas voilà donc voilà ce que je voulais souligner ce soir franchement dans un couple faites des concessions dialoguer échanger si vous si vous aimez dialoguer échanger c'est toujours important dans un couple la violence ne résout pas le problème tout au contraire ça vous anéantit ça vous enfonce ça vous vraiment ça vous gâte ça c'est anéantit votre couple et ça vous fait pas avancer du tout voilà donc côté violent on ne sait pas qui parce que là il ya aussi des rumeurs dans les réseaux sociaux que francis vimba a tapé sur a mis la main sur coco emilia voilà ce qui se change dans les réseaux sociaux il ya autre côté on dit non elle est tombée bon quand on tombe on n'a pas forcément les bleus partout qu'elle est tombée là des bleus partout quand on tombe on n'a pas on n'a pas un bleu le bleu parce que j'ai vu sur une photo là où elle a un bleu là sur le visage donc moi je sais pas je suis pas sûr de moi donc voilà on saura la vérité petit à petit on saura ce qui s'est passé bon voilà voilà la fin de ma vidéo on espère qu'ils vont bien évidemment reprendre se retrouver et essayer de dialoguer de mettre les choses au point voilà notre coco emilia et francis vimba il faut si on sait essaye de discuter avec ta femme et c'est de voilà de faire certaines choses des concessions donc essayer d'être vraiment quand vous êtes franchement quand vous êtes ensemble dialogue et dialogue et discuter échanger voilà donc j'espère que je veux on va vous revoir ensemble très bientôt je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne n'oubliez pas de m'encourager de liker dites moi ce que vous en pensez à très bientôt bonne soirée à très bientôt